Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous dire mes petites astuces, mes petits trucs pour dépenser moins lorsque je fais mes courses et réduire le budget alimentaire du foyer. Alors l'année dernière je vous avais proposé deux vidéos que je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos qui étaient, alors j'ai noté, c'était 10 astuces pour mieux consommer et 10 astuces d'économie au quotidien. Donc je vous avais déjà parlé un petit peu de tout ce que je faisais à la maison pour essayer de réduire le budget parce qu'en ce moment avec l'inflation c'est super compliqué. Alors soi-disant que l'inflation est en train de baisser mais bon, enfin perso j'ai pas trop vu de différence dans les rayons. De toute manière on sait très bien qu'on va pas arriver au niveau d'avant la guerre en Ukraine. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de ce que je fais, moi, ce que j'applique et vous donner aussi quelques petites pistes avec des choses que je n'applique pas forcément parce que je ne peux pas mais peut-être que ça pourra aussi vous intéresser. Alors la première des choses que je fais lorsque je veux essayer de réduire mon budget justement c'est de faire un inventaire de tout ce que j'ai à la maison. Donc dans le frigo, dans le congélateur mais aussi dans les placards bien sûr en essayant de rien oublier, de pas oublier un petit coin où on aurait glissé quelques petits trucs. Voilà donc ça, au moins ça permet d'éviter de racheter en double, triple, quadruple exemplaire. Alors évidemment vous allez me dire oui mais ça sert toujours, oui ça sert toujours mais du coup c'était pas un achat, comment dire, essentiel dans notre budget de ce mois-ci. Donc du coup ça rallonge un petit peu la liste de ce que vous avez acheté et ça plombe un petit peu le budget aussi. Donc la première des choses c'est de faire un inventaire de ce qu'on a déjà. Ça permet aussi d'éviter le gaspillage alimentaire, comme ça on regarde un peu nos dates de péremption et ça permet de faire un roulement. Donc ce qui est bien évidemment aussi c'est surtout le congélateur, de bien regarder ce qu'on a déjà, d'essayer de sortir des préparations la veille pour le lendemain dans le frigo, comme ça on peut déjà prévoir nos repas du lendemain ou pour cuisiner, pour se servir plus tard dans la semaine. Ensuite ce qui est bien aussi, que je ne fais pas vraiment tout le temps mais j'essaye de m'y tenir au moins une ou deux fois dans le mois, c'est de faire les menus à la semaine, vraiment de prévoir les menus que l'on fait. Et moi vraiment je vois une différence, quand je prévois mes repas ou quand je ne les prévois pas et quand j'achète, je me dis au cas où ça va servir etc. Alors oui c'est très bien évidemment je vais m'en servir au fur et à mesure, mais du coup je constate qu'on dépense vraiment beaucoup plus si jamais on ne prévoit pas ses repas plutôt que si on prévoit des repas sur une semaine. Alors si au début vous n'arrivez pas à prévoir vos repas sur toute une semaine, peut-être essayez de les prévoir sur 2-3 jours et déjà en plus ça libère de la charge mentale et ça c'est vraiment appréciable. Et sinon vous pouvez aussi commencer par faire vos repas juste pour les soirs de semaine. Moi c'est ce que je fais souvent et que je vous montre dans mes vidéos retour de course où je prévois mes repas du soir de semaine, parce que bon le midi en plus en même temps je suis toute seule à la maison, donc pour moi c'est plus facile de manger vraiment vite fait pour moi plutôt que de penser pour 4 personnes, la charge mentale elle est carrément différente. Mais testez juste une fois si vous ne l'avez jamais fait de faire vos repas juste pour les soirs de semaine. Ce qui est bien et qui est pratique c'est de préparer, de prévoir des gros plats familiaux et même à la limite si vous en préparez, vous pouvez même doubler votre quantité et la mettre directement au congélateur pour l'avoir ultérieurement dans plusieurs semaines ou voire dans un ou deux mois et c'est toujours bien aussi d'avoir des produits déjà prêts maison au congélateur. Lorsqu'on fait ses courses c'est aussi important de regarder le prix au kilo des aliments et vraiment ça change énormément surtout en ce moment en plus avec la shrinkflation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais ce sont ces industriels qui font le même packaging d'un produit qui mettent moins de produits dedans et pourtant le prix il est exactement le même et j'ai remarqué depuis cet été en fait que cette pratique on la retrouve vraiment assez souvent et c'est incroyable parce que je me disais mais j'avais l'impression qu'il y en avait plus dans ce paquet mais bon voilà donc il faut vraiment faire très attention au prix au kilo et ce n'est pas aussi parce que vous achetez en grosse quantité vous aurez forcément un prix au kilo inférieur moi je l'ai souvent remarqué et je l'ai encore remarqué hier quand je suis allée faire mes courses par exemple un paquet de fromage râpé d'un kilo et le paquet de fromage râpé de 500 grammes vous avez une différence de quelques centimes, celui de 500 grammes il était quand même moins cher que celui au kilo alors que logiquement ce serait plutôt l'inverse voilà celui-ci, cet exemple là je le retrouve vraiment ça fait plusieurs semaines à chaque fois que je vais faire mes courses je vois ça systématiquement donc faites bien attention au prix au kilo ça vous permet d'acheter vraiment au juste prix après bon ben c'est sûr que si vous êtes une personne seule et que vous avez 800 grammes de produit qui est moins cher qu'une petite portion, vous allez vous servir de cette portion là juste une ou deux fois forcément vous n'avez pas acheté le gros paquet mais si vous êtes surtout avec une famille nombreuse ou si vous avez prévu d'acheter justement une grosse quantité de produits pour pouvoir ensuite cuisiner, congeler etc là ça vaut quand même le coup de regarder ça alors évidemment si vous avez le temps c'est bien aussi de comparer les différentes enseignes alors je sais qu'il y a des applications qui font ça, qui vous permettent de comparer le prix avec ce que vous avez comme magasin autour de vous moi je n'ai jamais testé mais peut-être que ça vaudrait le coup de regarder vous me direz en commentaire si vous appliquez cette méthode justement pour savoir quel produit est le moins cher d'une enseigne à l'autre sachant que c'est quand même super chronophage en général on n'a pas forcément le temps d'aller comparer le prix du fromage pour en revenir à mon exemple de fromage dans une enseigne et dans deux autres enseignes qui sont à côté on fait quand même, on essaye de faire au plus près, au plus juste et voilà, bon mais c'est après ça dépend du temps que chacun a alors je vais aller chercher mes lunettes parce que j'y vois quand même un petit peu mieux comme ça donc le quatrième point, j'ai noté faire une liste de courses pour une semaine et uniquement une semaine bon ça c'est en ce qui me concerne après si vous voulez faire vos courses pour 3 jours ou pour 12 jours, vous faites en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire mais moi pour moi une semaine ça fonctionne très bien et on va essayer aussi de rien oublier parce que là le problème c'est que si vous si vous oubliez un produit vous allez retourner dans un magasin pour acheter ce produit là donc en plus ça peut être même un magasin qui se trouve qui se trouve plus proche de chez vous peut-être que même les produits en général ils seront plus chers parce que d'habitude vous avez là vous allez un peu plus loin faire vos courses etc donc vous allez vous retrouver dans ce magasin où vous n'avez pas prévu de faire vos courses et vous allez acheter ce produit mais vous aurez aussi souvent ça se passe comme ça des achats compulsifs par ci par là en disant ben tiens oui ça je le prendrai bien ça aussi etc qui fait des petits achats comme ça qui n'étaient pas prévus sur notre liste de courses et qui vont aussi plomber le budget voilà donc on essaie de rien oublier de ne rien oublier parce que sinon forcément on risque de consommer plus le cinquième point ça va être de toujours avoir son stock d'épicerie à la maison fait de produits d'épicerie à jour et d'avoir vraiment un petit stock où l'on peut prévoir un menu de dernière minute un petit repas de dernière minute si vraiment on a la flemme par exemple donc c'est bien de combiner par exemple un produit d'épicerie avec un produit du congélateur bon après si vous aimez les boîtes pas de souci moi je préfère les légumes qui viennent non cuisinés et qui sont dans le congélateur directement comme ça je peux les faire à ma soisse entre guillemets j'ai envie de dire voilà donc c'est vrai que c'est bien d'avoir toujours un petit stock à jour comme ça vous pouvez prévoir un repas de dernière minute et éviter d'aller au mcdo du coin ou de commander un repas qui n'était pas prévu alors le sixième point ça va être d'acheter des fruits et légumes de saison alors c'est vrai qu'en plus ça on vous le dit partout fait c'est vraiment pas c'est vraiment pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis maintenant plusieurs années parce que avant j'y pensais pas forcément et puis voilà ça me passait un peu au dessus je vous dirais mais voilà maintenant par exemple je peux pas acheter une tomate en plein hiver parce que je trouve que le goût est insipide c'est vraiment pas très très bon il faut bien avoir une bonne tomate en été mûri au soleil plutôt que dans une serre on s'y retrouve aussi au niveau du prix bien sûr parce que c'est aussi pas le même prix lorsque vous achetez des fruits et légumes de saison alors déjà que les prix des fruits et légumes ont vraiment vraiment augmenté mais en plus si vous les prenez hors saison ben là ça va être carrément hors de prix donc voilà on essaye de toujours prendre des fruits et légumes de saison acheter des produits bruts aussi c'est important parce que comme ça vous pouvez combiner plein de petites recettes et ça nous amène au point suivant où moi ce que j'applique par contre ça depuis très longtemps c'est que je cuisine maison le plus souvent possible à part quelques petits petits encarts parce que vraiment et évidemment il ya des soirs aussi comme tout le monde où j'ai la flemme j'ai pas forcément envie de passer une demi-heure dans la cuisine même un quart d'heure donc voilà on sort un ou deux produits du congélateur on met directement dans le four et après c'est prêt ou alors des pâtes mais les pâtes c'est pas trop le bon exemple parce que même avec les pâtes on peut cuisiner un petit légume vraiment vite fait et ça prend pas trop de temps d'avoir une bonne assiette mais cuisiner maison c'est important pour surtout éviter les produits transformés et alors non seulement ça c'est meilleur pour votre portefeuille mais ce sera aussi bien meilleur pour votre santé et du coup avec tout ça on va préparer des repas simples on essaye de s'alléger la charge mentale on essaye de faire des voilà des plats familiaux des plats qui ne prennent pas dix ans à préparer et on n'est pas obligé de faire un plat super sophistiqué avec plein plein d'ingrédients en fait en fait on est juste on prend juste trois quatre ingrédients et ça suffit on peut avoir quelque chose de très correct comme ça on aura une économie de temps une économie d'argent et puis un plat préparé maison franchement c'est tellement bon le huitième point je vous l'ai déjà dit tout à l'heure en fait c'est congeler sa nourriture alors ça c'est quelque chose que je dois encore faire je trouve c'est un petit point amélioré chez moi dans ma gestion de de tout ça il faudrait que je cuisine en plus gros format peut-être que vous le savez déjà si vous êtes habitués à ma chaîne mais ici nous sommes une famille de quatre personnes dont deux ados enfin une pré ado et un ado et je peux vous dire qu'un ado ça mange ça mange donc en fait quand j'ai l'impression de faire des justes proportions juste pour quatre personnes en fait il aurait fallu que je fasse pour six parce que mes ados ils mangent énormément et en fait ils ont toujours faim donc on a l'impression qu'il n'y a rien qui les cale et donc c'est vrai qu'il faudrait que je cuisine un peu plus en grosse quantité même voire le double pour congeler le reste de le reste de proportions en général j'essaye toujours d'avoir des restes parce qu'avoir les restes quand même la vie j'adore donc si vous avez des restes vous n'êtes même pas obligé de les manger directement le lendemain vous pouvez attendre un deux même trois jours un même quatre jours ça fait aujourd'hui maintenant avec les frigos qu'on a les congélateurs ça se conserve vraiment très très bien donc voilà ça c'était le point congeler sa nourriture et cuisiner les restes parce que ça c'est vraiment vraiment une bonne astuce anti gaspilles la neuvième astuce ça va être de profiter des promotions et surtout en fonction de sa liste de course donc je m'explique par exemple vous avez établi votre menu à l'avance et vous avez un plat avec du porc par exemple et vous avez au magasin une promotion avec du poulet alors là franchement si vraiment le poulet est bien moins cher que le porc vous pouvez vraiment changer votre recette et mettre du poulet à la place je pense que ce sont deux viandes qui se rapprochent très fortement l'une de l'autre donc je pense que vous pouvez changer voilà ce genre de petits ajustements je le fais souvent quand je vois une promo qui m'intéresse par exemple aussi si vous avez un poisson qui est moins cher par rapport à un autre poisson mais que vous avez prévu l'autre poisson vous prenez quand même le moins cher voilà on adapte sa recette on peut toujours trouver des petits trucs pour adapter voire la changer légèrement très légèrement et quand même vous y retrouver au niveau de votre portefeuille alors aussi ce qui est bien c'est alors c'est pas tout le monde qui peut faire ça mais si vous pouvez c'est de faire vos courses à l'ouverture du magasin parce que à l'ouverture du magasin vous pouvez avoir plus de produits plus de choix de produits à dlc courte et ça c'est sympa parce que ça évite le gaspillage alimentaire pour les grands magasins il y en a de plus en plus qui font ça et vous avez un bac spécial avec des produits qui vont être bientôt périmés mais qui sont très très bon moi je souvent ça m'arrive et ça m'est arrivé aussi par exemple de voir un produit qui se périmait le lendemain du coup je vais le cuisiner directement le soir quitte à congeler ensuite vous pouvez même si vous avez déjà prévu votre repas pour le soir vous pouvez le prendre ce produit le cuisiner si vous avez le temps évidemment bien sûr et ensuite le congeler comme ça vous aurez un repas déjà de près pour une fois prochaine le dixième point c'est quelque chose que je ne fais pas spécialement parce que moi je m'en sors très bien avec ma carte bleue mais c'est de payer en liquide alors j'ai vu sur internet qu'il ya de plus en plus de vidéos sur les enveloppes budgétaires etc je m'étais même dit que j'allais peut-être testé et puis finalement je moi je m'en sors très bien parce que je me fais mon budget fait je regarde mon budget tous les matins dehors mon ordinateur j'ai un fichier excel où je note tout voilà pour bien savoir où j'en suis dans mon budget et donc du coup j'ai pas trop d'intérêt moi à faire ce système des enveloppes parce que je vais pas dépenser plus avec ma carte bleue mais pour les personnes que ça peut aider je trouve que c'est quand même un bon moyen parce que du coup vous avez votre enveloppe vous sortez vous prévoyez vos courses par exemple pour la semaine vous vous dites bon ben cette semaine il faut absolument que je dépense allez on va dire 150 euros et pas plus pour mes repas de la semaine et vous allez au début de semaine retirer cet argent de votre compte vous mettez cet argent dans une enveloppe et voilà vous dites vraiment cette semaine je vais dépenser 150 euros je dis 150 euros comme j'aurais pu dire 80 euros par exemple je sais pas trop voilà ça dépend ce que vous dépensez pour vos courses mais voilà donc je sais que ça marche il ya vraiment des gens qui sont super contents de ce système d'enveloppe le onzième point que j'aime beaucoup et que j'applique vraiment très très souvent c'est de ne pas s'attarder dans le magasin voilà de pas y passer deux heures parce que voilà plus vous passez de temps dans le magasin plus vous serez tenté de consommer d'aller de prendre un petit truc par ci par là donc on essaye de faire ses courses quand même assez rapidement donc c'est pour ça c'est bien d'avoir votre fait de faire sa liste de courses comme ça vous pouvez vous savez exactement ce que vous avez ce que vous avez à prendre et un truc qui est bien aussi et que je fais alors là je n'ai pas fait la dernière fois lorsque je vous ai montré mon retour de course mais je le fais quand même assez souvent donc je prends ma feuille quand je fais ma liste sur une feuille je prends une feuille et je la découpe en plusieurs en fait je la quadrille quoi en fait et chaque carreau dans chaque carreau je mets la liste des aliments enfin des produits à récupérer dans chaque rayon en fait et comme ça j'essaie de le faire aussi dans l'ordre du magasin et comme ça voilà on perd vraiment pas de temps c'est vraiment super parce que on a notre liste et on rentre dans le magasin et on a directement tous les produits directement à l'entrée dans chaque rayon on sait ce que l'on doit prendre et voilà on prend ce dont on a besoin c'est vraiment super pratique parce que ça permet de gagner et de gagner beaucoup de temps et le dernier point que je n'ai pas testé parce que moi je fais souvent mes courses le matin plutôt c'est justement de faire ses courses le soir juste avant la fermeture du magasin et ça vous permet alors ça a des avantages et des inconvénients aussi mais alors l'avantage c'est que du coup il ya certains produits qui vont être au rabais des produits qui ont une date de limite de consommation voilà qui fait des produits qu'on doit consommer assez rapidement le magasin va préférer faire un rabais le soir surtout si le magasin par exemple est fermé le lendemain aussi donc là il a d'autant plus intérêt à liquider ses produits par contre l'inconvénient c'est que du coup vous aurez moins de choix parce que forcément si on fait ses courses en fin de journée on a quand même un peu moins de choix qu'en début de journée c'est pour ça que moi aussi j'aime bien les faire en début de journée puis en plus pour être débarrassé mais c'est quand même bien parce que ça permet aussi au magasin d'être anti gaspillé d'éviter ce gaspillage alimentaire et d'ailleurs en parlant de ça il ya aussi des applications alors j'avais testé une appli c'était tout go to go je crois mais je l'ai pas testé souvent parce que quand je l'ai testé c'est que j'étais chez ma mère on était allé dans un magasin qui était près de chez elle moi chez moi il n'y a pas tant de choses que ça mais si vous habitez dans une grande ville ou une ville même où il ya pas mal de choix de produits comme ça à les récupérer donc ce sont des applications où les enseignes mettent à disposition des gens des paniers qui sont vraiment par exemple souvent même à moitié prix vous allez vous le payer sur l'application vous allez directement les chercher chez votre marchand et alors là bas vous avez les invendus de la journée par exemple dans une boulangerie pour avoir un petit assortiment de plusieurs petites petites choses de boulangerie voilà donc après ça dépend il paraît qu'il ya des enseignes qui sont plus ou moins bien donc ça c'est à vous de juger donc si vous avez testé et que vous avez une enseigne justement vous êtes content bah franchement c'est top un gardez là ça c'est très bien moi il n'a pas assez dans mon coin qui pour que ce soit intéressant pour moi il faut vraiment aller à 15 20 km et voilà du coup ça m'intéresse pas du tout et voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits trucs aussi pour essayer de dépenser moins pour votre budget course etc moi ça m'intéresse beaucoup j'adore parler de budget en plus j'essaie toujours d'améliorer mon budget d'essayer de dépenser moins de toujours trouver des petits trucs par ci par là voilà donc ça m'intéresse beaucoup n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et puis ben sinon ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye et n'a pas à m m m m m m m